Bonjour, je suis Idier Iha Gouken, manager de l'agence Alcomnet qui est une agence digitale. Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment bien utiliser LinkedIn pour votre profil personnel et pour votre entreprise. Voici donc le sommaire de cette vidéo. Donc on va parler pourquoi LinkedIn, pour qui, c'est-à-dire qui sont les utilisateurs, les 5 essentiels pour utiliser et développer votre compte LinkedIn et celui de votre entreprise et enfin on fera une présentation tutoriel, c'est-à-dire une démonstration directement sur un compte LinkedIn. Premièrement, pourquoi LinkedIn ? Tout simplement parce que LinkedIn c'est le premier réseau social professionnel au monde, c'est le plus utilisé et le plus efficace. Peut-être qu'il en existe comme via DO, mais ils ne sont plus à la page, du moins. LinkedIn c'est un réseau vraiment complet qui permet de faire beaucoup de choses pour les enfants et les professions. Tout simplement parce que aussi, c'est 660 millions de membres dans le monde en 2020, soit plus de 50 millions qu'ils étaient en 2019, ils étaient à 610 millions. Donc ça se voit qu'il y a un énorme engouement pour ce réseau. Et puis, il y a une immense base de données à ciel ouvert d'entreprises. Donc si on veut trouver une entreprise, on peut le trouver. Si on veut trouver des entreprises dans un secteur d'activité bien précis, il n'y a qu'à taper le mot-clé et ça on va le voir, on peut le trouver. C'est un réseau immense aussi de dirigeants, décideurs, de collaborateurs, d'experts, etc. qu'on peut trouver avec un simple mot-clé ou avec, en filtrant, en utilisant, en sélectionnant une zone, un pays par exemple. Et ça aussi, on va le voir tout à l'heure dans le tuto. Et pour qui ? Donc pour qui ? Pourquoi ? Parce que généralement, les gens pensent que LinkedIn c'est un réseau social pour les recruteurs, pour les RH, pour les entreprises d'un secteur. Or que LinkedIn aujourd'hui, c'est pour tout le monde. C'est vraiment pour tout le monde. Si on parle de dirigeants d'entreprises, ils l'utilisent pour développer leur notoriété, leur visibilité, leur charisme aussi, leur positionnement dans leur secteur d'activité et pour bonifier leur réputation. Donc les experts aussi, ils utilisent beaucoup LinkedIn pour démontrer leur expertise dans leur domaine d'activité et pour augmenter leur notoriété. Généralement, c'est des consultants ou des personnes qui travaillent des professions libérales, par exemple. Les employés de l'entreprise, donc les employés aussi pour entretenir leur employabilité et pour aussi améliorer leur visibilité pour travailler leur personnel branding. Donc le personnel branding, c'est un petit peu de la marque personnelle de chaque individu. Elle est aussi utilisée par, c'est-à-dire, elle est travaillée aussi par les experts, par les consultants, par les dirigeants. Tout le monde travaille, en fait, leur personnel branding, leur marque personnelle sur ce réseau professionnel. Les postulants, donc, ceux qui recherchent un emploi aussi, parce qu'à la base, c'est vrai que LinkedIn, il est né de l'idée de pouvoir faire un lien entre recruteurs et demandeurs d'emploi. Donc, ceux qui veulent trouver un emploi, ils utilisent aussi beaucoup LinkedIn. Donc, les étudiants pour trouver des stages, aussi très utilisés, et les personnalités publiques, donc, pour développer leur notoriété et leur charisme. Donc, là, pour résumé, LinkedIn, c'est tout simplement pour tout le monde, ceux qui veulent avoir une opportunité de projet de travail, d'emploi. Concernant les entreprises, donc, pour les entreprises, là, il y a lieu de préciser que sur LinkedIn, on existe sous deux façons différentes. Bien, on existe sous la forme de compte personnel, un compte personnel, ou bien à travers une page. Et là aussi, c'est l'entreprise qui est, ça concerne l'entreprise. Donc, l'entreprise existe sur LinkedIn à travers un page et non pas un compte. Et ensuite, pour bien utiliser, pour que l'entreprise bien utilise cette page LinkedIn, il faut mettre en place une stratégie. Vous savez, sans stratégie, sans but, sans objectif, on ne peut pas avoir une visibilité, on ne peut pas savoir ce qu'on fait, là où on va et de quelle manière. Et donc, il faut une stratégie. Cette stratégie, il faut définir les objectifs. Pourquoi on est sur LinkedIn ? Est-ce que c'est pour développer, augmenter la notoriété ? Est-ce que c'est pour commercialiser ou développer un réseau de commercialisation de nos produits ? Est-ce que c'est pour assurer une interaction avec nos clients, un service après-vente ? Il faut définir les objectifs. Et à partir du moment où on définit des objectifs, on pourra savoir et plutôt activer des leviers ou des actions qu'on pourra utiliser pour atteindre ces objectifs. Et donc, il faut définir les objectifs, définir la cible à qui on s'adresse. Et la cible, notre audience, c'est forcément nos prospects, nos clients, notre marché, notre secteur d'activité. Pourquoi il est important de définir la cible ? Si on définit sur la cible, on va savoir de quoi on va parler, quel contenu on va produire, quel contenu on va déployer. Définir les acteurs de la communication dans l'entreprise, c'est-à-dire qui se charge de la communication qui va être relayée sur ce réseau social, qui va être ou bien administrateur, ou bien éditeur, ou bien relayeur ou bien acteur pour diffuser l'information, il faut le définir aussi. Par exemple, les entreprises prennent des community managers au sein de leur entreprise ou en agence, en externalisation, qui vont assurer la gestion de leur compte, leur page LinkedIn, par exemple. Et ça n'empêche pas aussi qu'il y ait d'autres acteurs. Ces acteurs-là sont bien sûrs les collaborateurs de l'entreprise elles-mêmes. Car sans ces collaborateurs-là, c'est-à-dire que c'est comme si qu'on ne donne pas assez de chance pour l'entreprise d'être visible. Et les collaborateurs de l'entreprise, ceux qui travaillent au sein même de l'entreprise, peuvent relayer l'information qui est publiée sur la page. Il faut savoir que LinkedIn, c'est un réseau professionnel et généralement les personnes qui ont un compte sur LinkedIn, ils ont un lien avec l'entreprise, c'est-à-dire qu'ils mettent dans leur propre profil où ils travaillent, donc c'est mentionné. Et du coup, quand il y a une publication sur la page de l'entreprise où ils travaillent, c'est un petit peu tout à fait logique et normal qu'ils puissent relayer cette information. Mais pour cela, il faut que l'entreprise elle-même implique ses collaborateurs, les sensibilisent, les informent et les intègrent dans cette stratégie. Donc, produire du contenu et le partager, donc l'entreprise à travers sa page, elle doit produire du contenu et ça aussi, c'est du ressort du social media manager, de l'agence ou en interne, qui se charge de produire du contenu pertinent et qui doit le diffuser sur la page. Générer du trafic vers la page et là aussi, c'est générer du trafic, c'est-à-dire ramener des gens pour visiter cette page et de cette page, ils vont visiter le site web. Donc, générer du trafic, c'est-à-dire ramener des visiteurs vers la page. Faire engager la communauté, c'est-à-dire qu'il faut que l'audience cible qui regarde, voit les publications, il faut qu'ils suscitent leur intérêt pour qu'ils s'engagent, pour qu'ils mettent un like, pour qu'ils commandent, pour qu'ils partagent, il faut susciter l'intérêt et générer cet engagement. Et bien sûr, c'est en analysant le feedback, c'est en analysant les statistiques des engagements qu'on sait est-ce qu'on est sur la bonne voie, est-ce que nos communications sont efficaces ou pas. Et donc, LinkedIn pour les entreprises, c'est avoir une page, avoir une stratégie bien définie et bien sûr la visibilité, troisièmement, d'une page entreprise sur LinkedIn et fortement, comme je l'ai dit tout à l'heure, amplifiée par ses collaborateurs et donc impérativement être impliqués dans cette stratégie. C'est-à-dire, l'entreprise, elle est là et dit à leurs collaborateurs, voilà, on a une page, notre stratégie c'est ça, vous êtes l'équipe de cette entreprise, les collaborateurs de cette entreprise et il faudrait, quand il y a des publications, quand il y a des questions éventuellement sur ce réseau, vous pouvez partager les communications en fait sur la page et pourquoi pas commenter dans la limite de ce qui est défini par la charte éditoriale, par la ligne éditoriale, vous pouvez éventuellement répondre à des commentaires. Mais sans aller trop dans, c'est-à-dire que l'entreprise ne va pas leur demander de faire des publications pour l'entreprise, mais juste de participer à la communication de l'entreprise sur cette page LinkedIn et de relayer l'information qui est diffusée en vue d'attirer, d'augmenter la notoriété de la page et d'attirer les visiteurs vers cette page. Ensuite, je vais vous parler des 5 essentiels pour utiliser et développer votre compte LinkedIn, pourquoi j'en parle ? Parce que le compte LinkedIn, c'est chaque personne qui a un compte LinkedIn et pour que ce compte LinkedIn soit bien utilisé, efficace, visible, il faut suivre un petit peu ces 5 essentiels que je vais vous dire. Premièrement, il faut peaufiner votre profil. Le profil sur LinkedIn, c'est une sorte de CV. C'est un CV sur Internet et c'est sur ce réseau social qui est un réseau professionnel. Celui qui regarde votre profil sur LinkedIn va voir votre CV, votre personne. c'est-à-dire comment vous exprimez, comment vous affichez votre CV professionnel à travers une photo de profil, une description, un résumé qui parle de vous. Et ensuite, les postes que vous avez occupés, les formations que vous avez eues, etc. Vous allez trouver tous ces champs à remplir. Il faut bien le travailler, bien le suivre. Même pour la photo, si j'ai un conseil à vous donner, ce n'est pas une photo de vacances. Il faut que ce soit une photo professionnelle sur un fond uni, par exemple, pour qu'on puisse pouvoir se focaliser sur votre photo. Et détrompez-vous, soyez-en sûrs que la photo de profil a son importance. Et il y a une statistique qui a révélé que les profils qui ont une photo sont 60% plus consultés que ceux qui n'ont pas de photo de profil. Il faut mettre une photo de profil. Ensuite, il faut afficher votre passion. Et là, c'est pour vous dire qu'il faut, justement, quand vous parlez de vos expériences, quand vous mettez le résumé de votre profil, l'expression que vous allez trouver en dessous de votre photo, là, il faut parler de vous d'une façon originale et non pas de façon classique, dire que j'occupe tel poste, par exemple, directeur marketing au sein de l'entreprise. Essayez d'être original en disant que, par exemple, directeur marketing, mais passionné par le marketing, quelque chose comme ça. Essayez de parler de vous avec passion et originalité parce que ça attire. C'est la phrase qu'on voit juste en dessous de la photo. Et souvent, elle attire l'attention pour qu'on puisse consulter votre profil, s'intéresser à vous et vous rajouter à un réseau. Et là, justement, j'enchaîne avec le troisième point qui est développer votre réseau, un réseau social. Et être sur LinkedIn sans se mettre en relation avec des personnes, là, on ne fait rien, quoi. Il faut impérativement se développer son réseau, se mettre en relation avec des personnes du secteur de son secteur d'activité ou autre. Parce que ce n'est pas uniquement pour un réseau pour le secteur d'activité où vous travaillez ou vous activez. Rien n'empêche de se lier à toute personne qui est sur LinkedIn, mais qui peut impérativement représenter une opportunité d'affaires ou une relation professionnelle qui peut être productif. Donc, il faut développer son réseau et plus on a un réseau important, plus on est visible et plus nos communications, nos publications sont visibles. Je veux dire, quand vous commencez, un minimum de 500 personnes, ça c'est un minimum, mais il faut atteindre, viser les 2000, 3000, 4000. Et ça, c'est faisable, ce n'est pas compliqué, il faut tout simplement être présent et se mettre en relation avec des personnes. Là, j'ajouterai qu'il faut que vous pouvez, le réseau social LinkedIn, ce n'est pas uniquement pour vos secteurs, vous pouvez le télécharger, et ça je le recommande, sur votre mobile. Donc, vous pouvez avoir l'application qui est très ergonomique et très agréable à l'utilisation. Quatrième point, il faut partager du contenu pertinent. Donc ça, c'est tout simplement le nerf de la guerre. Le contenu, c'est ce qui permet à votre profil visible, c'est ce qui permet à votre compte d'être visible. Et donc là, il y a deux choses dont je voudrais vous parler. Vous pouvez partager du contenu de façon générale, ce qui vous plaît, que vous trouvez sur les sites, que vous trouvez sur le réseau lui-même, des avis, votre opinion professionnelle sur un sujet bien précis, que vous pouvez aussi le partager. Mais le deuxième point aussi, c'est que vous pouvez aussi partager le contenu qui est publié sur la page de l'entreprise où vous travaillez. Là, c'est là où je vous parlais tout à l'heure. L'entreprise existe à travers une page et les collaborateurs, les employés de cette entreprise, participent activement au relais de l'information et de la communication qui se fait sur la page. Donc, partager du contenu, vous pouvez partager votre propre contenu, le contenu que vous voulez, une actualité, une info, votre opinion sur un sujet, etc. Et il serait bien aussi de relayer l'information, les publications qui se font sur la page de l'entreprise où vous travaillez. Ça lui permettra d'être visible et de gagner du trafic vers cette ligne. Donc, quatrièmement, c'est partager du contenu. Enfin, cinquièmement, soyez actif et plein d'engagement. C'est-à-dire qu'il faut participer et ne pas être passif. Parce qu'être passif, c'est ne pas être visible. Dites-vous bien que si vous ne vous engagez pas pour des publications que vous trouvez, qui vous plaisent, vous ne mettez pas de gènes, de commentaires, etc. C'est-à-dire que les gens ne vont pas, un, vous remarquez. Et deux, même si une autre fois, ils voient vos publications, ils ne vont pas interagir avec vous. Parce que, en fait, vous êtes passif. Vous ne vous engagez pas, vous n'allez pas vers la communication, vers les échanges. Et donc, cinquième point, il faut être actif. Il faut mettre des gènes, il faut commenter, il faut partager. Enfin, c'est-à-dire là où vous avez envie de commenter, de partager. Mais, l'essentiel, il faut être actif et ne pas être facile. Voilà. Maintenant, je vais, on va aller vers, directement sur LinkedIn, pour faire un petit peu une démonstration et voir un petit peu ce qu'on a, ce qu'on a pas. Me voici donc sur LinkedIn, sur le homepage de LinkedIn. Et donc là, si je n'ai pas un compte, je vais m'inscrire ici. Si j'ai un compte, donc je clique sur s'identifier et là, j'ai l'email et le mot de passe où je peux me connecter. Donc, je me connecte et je tombe ici sur le fil d'actualité. Donc là, c'est le fil d'actualité de mon réseau et tout ce qu'il publie, mon réseau. Ici, je le trouve. Voilà. Moi aussi, je peux publier directement ici. Donc, commencer, poste. Donc, j'écris et je peux mettre une photo, une vidéo ou un article. Donc, ça, c'est le fil d'actualité. Alors, pour, par exemple, je vais commencer par le profil. Donc, on va aller au profil ici. Et ici, je trouve mon profil. Donc, il faut veiller à mettre une photo de profil professionnel, une photo de couverture, mettre la fonction où on travaille, une accroche. Là, j'ai mis, moi, une accroche par rapport à mon secteur d'activité et mon avis sur le sujet. Ici, sur les informations personnelles, plutôt les infos, un résumé un petit peu de mon activité, de mon entreprise. Donc, je travaille. Voilà. Là, quelques vidéos qu'on a postées, que j'ai postées et là, là où j'ai travaillé et les formations que j'ai eues. Donc, tout ça, le profil, c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un CV sur LinkedIn. Vous pouvez modifier ici, directement, les informations. Alors, il faut veiller à lier votre propre compte LinkedIn à l'entreprise où vous travaillez. D'accord ? Et là, vous pouvez le faire ici. Coursier. Mais il faut impérativement que l'entreprise où vous travaille ait une page LinkedIn. Là, je mets, par exemple, responsable projet, par exemple. Et là, je mets le nom de l'entreprise où je travaille. Donc, si l'entreprise n'a pas de page LinkedIn, vous ne pouvez pas la trouver ici. Là, moi, j'ai existé. Notre entreprise existe. Donc, je sélectionne. Et en enregistrant, j'aurai lié mon compte ou mon expérience à cette entreprise. Voilà. Donc, en faisant cela, vous allez lier votre compte à l'entreprise où vous travaillez. Donc, ça, c'était le profil. Deuxième truc, c'est le réseau. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut développer son réseau. Il faut se mettre en relation avec un réseau. Et là, LinkedIn vous suggère des personnes avec lesquelles vous pouvez vous lier, que ce soit dans votre secteur d'activité ou autre. Je vous l'ai dit tout à l'heure qu'il ne faut pas être passif. Il faut se mettre en relation avec des personnes de votre secteur d'activité ou autre, en vue de développer votre réseau. Par la suite, lorsque votre réseau sera bien important à développer, vous pourrez éventuellement filtrer et choisir les personnes avec lesquelles vous allez mettre en relation. Donc, le réseau. Ensuite, vous avez la messagerie ici que vous pouvez échanger avec les personnes. Vous pouvez écrire à vos relations. Vous pouvez écrire si vous voulez proposer vos services ou faire connaître votre entreprise, votre activité ou autre. L'essentiel, si vous vous mettez en relation avec une nouvelle personne, il est recommandé de se mettre en relation. C'est-à-dire écrire à ces personnes-là, par exemple, « ravi de vous avoir dans mon réseau. J'espère qu'on aura l'opportunité de travailler. » Essayez de faire un beau message, un accrocheur, mais il ne faut pas faire un petit peu du copier-coller. Essayez de personnaliser par rapport à la personne pour laquelle vous allez écrire. Donc, ça, c'est là une messagerie. Ensuite, là, je vais vous parler justement de l'entreprise où je travaille. Par exemple, je choisis l'entreprise. Je cherche l'entreprise où je travaille. Alors, ça, c'est la page de l'entreprise où je travaille. D'accord. Et donc, là, j'ai le fil d'actualité de cette entreprise-là et toutes les publications qu'elle a faites, qu'elle a publiées. Alors, ici, on retrouve « j'aime commenter ». Il n'y a pas partagé parce que moi, je suis administrateur de ma page. Donc, là, je vais changer ici. Je vais cliquer ici « voir en entreprise ». Donc, là, je vais pouvoir voir ici en tant qu'utilisateur externe, en tant que visiteur. Donc, pourquoi je vous montre ça ? C'est pour vous conseiller par rapport au fait que vous, en tant que personne qui existe avec un compte LinkedIn, comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans les cinq essentiels, rappelez-vous les cinq essentiels qui sont à profiner le profil, parler de vous avec passion. Troisièmement, augmenter votre réseau. Quatrièmement, partager du contenu. Quatrièmement. Cinquièmement, être actif dans vos engagements sur les publications. Quatrième point qui est le contenu. Donc, il faut produire ou relais du contenu. Vous pouvez partager du contenu par rapport à ce que vous voyez dans d'autres sites ou vous voyez dans votre fil d'actualité ou vous donnez votre avis ou votre opinion sur le sujet. Mais aussi, vous pouvez partager du contenu de l'entreprise où vous travaillez. Et donc, si vous vous rappelez bien, je vous ai dit que l'entreprise, elle existe à travers une page, mais ses collaborateurs participent activement à la visibilité, à la notoriété de l'entreprise où ils travaillent. Et c'est les premiers ambassadeurs de cette page. Il faut savoir que la gestion d'une page LinkedIn est faite par un community manager. Généralement, l'entreprise qui fait ça a un community manager ou externalise cette fonction vers des agences digitaux. Et donc là, l'agence produit du contenu, diffuse, relaie, analyse, mais recommande aux collaborateurs de l'entreprise même d'avoir une certaine participation à la communication de l'entreprise où ils travaillent. Comment ? À travers tout simplement relayer l'information qu'ils voient sur la page de l'entreprise où ils travaillent. Donc ça, non seulement ils vont communiquer, c'est-à-dire du contenu de l'entreprise où ils travaillent, mais aussi ils vont enrichir leur fil d'actualité et leur contenu qui est aussi intéressant pour eux et important pour eux, qu'ils publient, qu'ils diffusent du contenu sur leur compte, sur leur fil d'actualité. Donc ça, c'était pour vous montrer que le contenu qui est sur la page de l'entreprise où vous travaillez, peut servir de contenu pour vous, pour alimenter votre fil d'actualité. Voilà. Donc ça, c'était concernant le contenu. Une dernière chose, donc là, pour vous montrer à quel point, quand je vous ai dit tout à l'heure que le réseau social LinkedIn est une ligne d'or, est une base de données à ciel ouvert, que ce soit pour trouver des entreprises, pour trouver des opportunités, pour trouver des personnes qui sont actives dans le domaine. Donc si j'écris par exemple ici sur le moteur de recherche, j'écris câblerie, par exemple. Câblerie ici. Voilà. Par exemple, je vais avoir un résultat ici qui me montre des personnes ou des entreprises. Et ici, j'ai un filtre. Ce filtre, par exemple, si je choisis des personnes ici, ça va m'afficher uniquement des personnes où il y a le mot câblerie dans les résultats. Je peux aussi choisir le lieu pour uniquement, par exemple, sélectionner l'Algérie. Et là, je vais retrouver les résultats qui sont des personnes qui ont ce mot-clé dans leur description, dans leur titre et qui sont en Algérie. Et je peux aussi choisir, si je veux uniquement ceux qui sont en relation avec moi, c'est-à-dire du premier cercle réseau, le deuxième ou le troisième. Alors, c'est quoi la différence entre ces trois ? C'est que les premières personnes de mon réseau, c'est ceux qui sont en relation avec moi directement. Le deuxième, c'est ceux qui sont en relation avec le premier. Et le troisième, c'est ceux qui sont en relation avec le deuxième. Voilà. Donc ça, c'était pour vous montrer que là, je peux choisir le contenu, par exemple, dans le filtre. Et là, je vais retrouver tous les contenus où il y a le mot câblerie. Donc, vous voyez qu'il y a une sorte de référencement sur le réseau LinkedIn. Et celui qui tape le mot câblerie, il va trouver des publications du contenu qui est en relation avec sa recherche. Voilà. Donc, quand j'ai sélectionné le contenu, vous pouvez choisir, par exemple, entreprise. Et là, vous allez trouver toutes les entreprises dans le domaine du câblerie. Donc là, c'est un moteur de recherche avec un filtre. D'accord ? Et donc là, ça prouve que sur LinkedIn, c'est une base de données très riche, que ce soit en personne, ou en contenu, ou bien en entreprise, qui vous permet de faire de la veille, mais aussi d'avoir des opportunités de mise en relation ou des opportunités d'affaires. Voilà. Voilà. J'espère que cette vidéo a été enrichissante pour vous sur comment bien utiliser LinkedIn pour votre profil professionnel, mais aussi pour votre entreprise. Rappelez-vous bien qu'il faut bien peaufiner votre profil, enrichir. Il faut parler de vous avec originalité et passion. Il faut augmenter votre réseau. Il faut veiller à avoir un réseau important. Il faut partager du contenu à valeur ajoutée, que ce soit le contenu que vous trouvez, que vous créez ou que vous trouvez sur la page de l'entreprise où vous travaillez. Et enfin, il faut vous engager, c'est-à-dire participer aux conversations, commenter, liker, partager, etc. Voilà. Il me reste qu'à vous dire. Salut. 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 Salut.